Parfois il y a des vidéos qui ne te plaisent pas, parfois il y a des messages que je te passe qui ne sont pas en accord avec toi et c'est totalement normal. Moi j'ai vraiment envie de dire, en fait cette vidéo-là elle ne plaira pas à tout le monde et c'est comme ça. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, je suis là pour te dire le message qui doit t'être passé. Trop, trop de chasers sont dans l'ego, dans ce qu'on appelle, alors c'est parfois l'ego spirituel, l'ego tout court, pense que le runner ne fait pas son taf, n'avance pas, fait n'importe quoi et qu'on est toujours en train d'incriminer l'autre. Déjà ça c'est une forme de résistance qui te permet surtout de te dire que tu n'es clairement pas prête à te réunir avec cette personne. Tant que tu seras dans la critique de l'autre, il n'y a rien, mais véritablement rien de bienveillant dans ce que tu exprimes à ce moment-là. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de le vivre, je ne dis pas que ce n'est pas juste, je dis juste qu'à un moment donné tu ne peux pas jeter la pierre à l'autre en disant que ouais mais tout est de sa faute, de toute façon il n'avance pas, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il est toujours avec la tierce. En fait on aime bien mettre la lumière sur l'autre personne pour presque, je n'aime pas ce mot mais ça va être ça, se victimiser. Tu n'as pas à te victimiser parce que la plupart du temps il est ton reflet, il est ton miroir, ce que tu n'aimes pas chez lui c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Mais c'est tellement plus facile d'aller accuser l'autre, surtout dans cette relation qui est compliquée, difficile. Je vais le répéter, 2% de la population mondiale vive les relations sacrées, ok ? Donc ça te réduit déjà ton champ des possibles. Dans ces 2%, seuls 20% arrivent à se réunir. T'imagines comment tu aurais vu encore plus le champ des possibles. Il y a une expansion de ces relations et nous le voyons presque quotidiennement. Ok, mais pourquoi il y a une expansion de ces relations-là ? Parce qu'en fait je crois vraiment que l'univers s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui ne sont pas prêtes à se réunir. Donc en fait on va augmenter le nombre de relations pour gagner au maximum le compte sur des personnes qui peuvent se réunir. Et parfois on n'y arrive pas et parfois ce n'est pas dans cette vie-là et il faut l'accepter et c'est ok. Mais souvent, j'ai vraiment envie de dire souvent, si on n'arrive pas à se réunir, si on n'arrive pas à aller au bout de tout ça, à tenter les retrouvailles, la réunion et parfois pour certains la fusion, tout le monde n'y vient pas, c'est souvent, et là je sais que je vais m'attirer des foudres, à cause du chaser. Pourquoi ? Parce que le chaser a un égo parfois et je peux le dire parce que j'en ai été une qui ne passe pas les portes. On aime tellement incriminer l'autre, on aime, ce n'est pas aimer, c'est facile. C'est facile. C'est facile d'incriminer l'autre pour l'accuser parce qu'il n'a pas avancé, parce qu'il n'a pas évolué, parce que ceci, parce que cela. Mais souvent, on ne se remet pas en cause nous-mêmes, on ne regarde pas ce qui nous bloque nous. On va avoir tendance à regarder ce qui bloque l'autre. On va créer des hypothèses, on va créer même des thèses. Et dans cet espace-temps qui peut durer quelques minutes, voire pour certains quelques jours, on s'est fait 52 chapitres sur les ci et les mets. Et on est dans un mauvais move qui nous empêche clairement d'avancer, en tout cas d'avancer vers soi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet état d'esprit-là, tu es trop focus sur l'autre. Tu es trop focus sur ce qu'il fait, mais aussi, surtout, sur ce qu'il ne fait pas. Tu t'arrêtes sur la vitrine qu'on veut bien te montrer. Tu vas encore créer beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de questionnements. Mais pendant ce temps-là, tu n'évolues pas et tu n'avances pas. Ça arrive, mais il ne faut pas que ça perdure. Et parfois, pour certains, ça dure longtemps, très longtemps. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que dans toute cette histoire-là, la personne la plus importante, ce n'est pas tant se réunir à l'autre, c'est toi. C'est parce que, justement, on t'a mis dans une situation tellement inconfortable que tu as ce besoin de te sortir de ça et d'être mieux dans ta tête et dans ta vie. C'est OK. Mais à chaque fois, tu viens toujours de conditionner par rapport à l'autre. Toi aussi, tu as des choses à mettre en place. Et toi aussi, tu as encore plus de choses à mettre en place. Tu feras 90% du taf et l'autre n'en fera que 10. Que ce soit juste ou pas, ce n'est même pas la question. Tu as demandé, quand tu t'es incarné ici, à effectivement vivre cette relation avec cette âme. Et l'autre aussi. Mais si tu restes vaqué sur tes préoccupations, de savoir comment l'autre évolue, de savoir comment il va, de quand est-ce qu'il va revenir, de rationaliser la relation, j'ai vraiment envie de te dire que tu ne vas clairement pas dans la bonne direction et qu'à un moment donné, effectivement, il ne reviendra pas. Et parfois, c'est même aussi bien comme ça. Tu es trop, parfois, chaser dans l'égo. Tu es trop dans tes peurs et dans tes doutes. Et tu as trop besoin d'être rassuré chaque fois que tu fais un pas en avant. Et à un moment donné, tu vas te perdre. Et souvent, beaucoup se perdent dans son cheminement. Parce qu'on perd de vue. Pourquoi on doit avancer ? Et ce que tu perds de vue, c'est ton intégrité à toi. C'est ta confiance en toi. C'est ton estime de toi. Et tout ce qui va autour de ça. Plus tu accepteras et plus tu comprendras que c'est vers toi que tu dois aller en premier, t'aimer suffisamment, t'aimer dans ta complétude personnelle, t'aimer inconditionnellement, comme tu aimes l'autre, plus tu accepteras d'avancer pour toi, plus tu assureras tes propres convictions de poser tes propres limites et d'arrêter de regarder ce que l'autre fait, plus tu avanceras dans la bonne direction. Et ça, malheureusement, il n'y a que toi qui puisses le faire. On peut te donner des clés. On peut t'accompagner. On peut te guider, oui. Mais à aucun moment, c'est une autre personne que toi qui va mettre les clés dans tes propres serrures et dans tes propres portes. Encore faut-il que tu en aies envie. On ne peut pas rester prostré longtemps à se poser 20 000 questions de savoir pourquoi il n'avance pas et c'est trop compliqué et il n'y arrive pas et de toute façon, il ne quittera jamais la tierce et patati et patata. Mais toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais ? Ah, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas pour tout le monde, bien entendu. Il y en a qui avancent incroyablement bien et on le voit. Il y a des retrouvailles qui sont en cours. Il y a des réunions qui sont déjà actées parce que ce sont des personnes qui ont pleinement pris conscience de leur mission de vie qui est en lien avec cette personne. Mais pas que ta mission de vie, la tienne. J'ai dit ta, t'es, a. Je n'ai pas dit la vôtre. J'ai dit la tienne. Tant que tu seras observatrice ou observateur de ce que l'autre fait ou ne fait pas, tu ne l'avances pas. Et tu peux rester comme ça très longtemps. Très, très longtemps. Et plus tu seras dans cette énergie-là, plus cet éman qui vous attire jusqu'ici sera inversé et vous serez de toute façon éloigné l'un de l'autre. Donc, où en es-tu ? Que te reste-t-il encore à faire ? As-tu conscience aussi de tes erreurs ? Parce que c'est bien de pointer du doigt les erreurs de l'autre. Mais tu en as forcément commise. Parce que j'en ai aussi commise. Et ces erreurs, elles me permettent de comprendre la leçon et de ne pas les recommencer par la suite. Donc, au lieu de regarder ce que l'autre fait, et surtout ne fait pas, il est peut-être temps de faire le tour de ce que tu as fait où tu t'es trompé, quelles ont été tes propres erreurs, et de te remettre en chemin si tu as envie d'atteindre ta complétude personnelle, indépendamment de l'autre. C'est un chemin qui t'amène vers l'amour inconditionnel de toi, pas de l'autre. C'est la cerise sur le gâteau. Elle n'est pas obligatoire, la cerise. Pas du tout. Certains ne l'auront jamais. D'autres l'auront. Mais ça ne fait pas de ce gâteau un moins joli gâteau. Alors, tu as comme toujours l'écart ton nom. L'écart ton nom.